Musique A eux deux, ils totalisent 14 titres de champion du monde, les 14 derniers. A gauche, Sébastien Augier, le tenant du titre, 5 fois auréolé. A droite, Sébastien Loeb, son prédécesseur, 9 fois couronné. Deux géants du sport automobile, bien dans leur passion. 1, 2, 1, 2, t'en es bien, tout va bien. C'est toujours un plaisir de remonter dans une voiture en WRC. A peine 9h, dans le petit matin frais, mécanicien et ingénieur du team de Sébastien Augier sont déjà à pied d'oeuvre pour cette deuxième séance d'essai importantissime. La Ford Fiesta WRC et son équipage retrouvent en effet l'asphalte après la terre mexicaine. Objectif bien sûr, optimiser les réglages au vu de sensations bien différentes évidemment. Aujourd'hui sur cette base qui est assez bosselée, on se concentre principalement sur des réglages d'amortisseurs pour essayer de les connaître un petit peu plus finalement, d'explorer la gamme de réglages et de voir ce qui convient le mieux à ces conditions. A quelques kilomètres de là, beaucoup plus d'effervescence autour du team de Sébastien Loeb. Le retour en WRC du champion est un événement. A peine descendu d'un avion en provenance de Bangkok, il enchaîne autographe et conférence de presse et le voilà prêt à enfourcher sa Citroën C3 WRC. Le décalage horaire, peu importe, la Corse reste la Corse. L'asphalte Corse ? Ça faisait partie de mes priorités à partir du moment où ça rentrait dans mon planning. C'est clair que la Corse c'est le rallye France, donc c'était un plaisir de venir y faire un tour. Sébastien Augier a multiplié les runs sur cette portion de route très prisée pour les essais. S'imposer en Corse, ce serait accentuer son avance au classement du championnat du monde WRC sur un Thierry Neuville vainqueur ici l'an dernier. Calme, méticuleux, il répète ses gammes pour ne faire qu'un avec sa voiture. Le tracé du tour, ce sera pour plus tard. Vous avez pensé à regarder les spéciales ? Pas beaucoup pour être honnête, mais je les ai sur l'ordinateur et c'est vrai que ça va être au programme un petit peu la semaine prochaine, ou fin de semaine en tout cas. En général, je n'ai pas l'habitude de trop regarder les vidéos avant le rallye. Après, le gros du travail, il se passe pendant les reconnaissances, où là on essaye de prendre les meilleures notes avec Julien, et après les reconnaissances, notre visionnage du travail fait pendant les repos pour être sûr que les notes collent bien à la route. Pas de titre de champion du monde en ligne de mire pour Sébastien Loeb. Son retour pour trois rallies en WRC, il l'a dit clairement, c'est pour le plaisir. Mais pas de demi-mesure non plus sur cette voiture, certainement la plus performante sur asphalte. Et puis Loeb, c'est Loeb, un compétiteur de retour dans son jardin de prédilection. Depuis son dernier passage en 2008, les spéciales du Tour de Corse ont toutefois bien changé. C'est clair que ça ne me facilite pas la tâche, parce que pour moi tout est nouveau. Toutes les spéciales que je faisais à l'époque au Tour d'Agexio, ça ne se fait plus. Donc ça va faire beaucoup de travail en prise de notes. Forcément, quand on a tout à reprendre de zéro, c'est toujours un peu plus compliqué, un peu plus difficile, ça va demander beaucoup de boulot et de concentration. Donc ça ne va pas me faciliter les choses, mais c'est beau aussi de faire un long rallye tout autour de la Corse. Ogier Loeb, Loeb Ogier, ce devrait être un des duels de ce Tour de Corse 2018. Le 8 avril prochain, on saura si l'un des deux écrit son nom au palmarès de l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada ...